Musique Bonjour, c'est Anne-Sophie, je suis la responsable du programme protection des données personnelles du groupe Total. Et aujourd'hui, je vous emmène pour vous présenter le métier de juriste protection des données personnelles. On y va, venez avec moi. Musique Donc aujourd'hui, il y a des formations universitaires qui forment la protection des données personnelles. Mais moi, j'ai démarré avec une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle. Donc j'ai une formation initiale de droit privé, droit des affaires. Et puis après une spécialisation, marque, brevet, droit d'auteur. Et j'ai passé deux semestres en Allemagne à Mayence. Musique Alors mon parcours, j'ai démarré comme juriste droit des marques, dans une grande société où je gérais un portefeuille déposé dans une centaine de pays. A l'occasion d'opportunités, j'ai pris un poste de responsable droit de l'informatique et des contrats. Et donc dans ce cadre-là, petit à petit, je me suis formée sur le terrain aux nouvelles technologies et à la protection des données personnelles. Musique Musique D'abord, c'est accompagner les opérationnels à mettre en place des projets qui sont conformés à la réglementation. Deux, c'est sensibiliser, former les collaborateurs, les acteurs de la société à la protection des données personnelles. Et également, définir la stratégie à adopter pour la société, pour se mettre en conformité, les aider à choisir les outils, les procédures qui vont nous aider à travailler en conformité. Musique On a été retenus dans la réunion précédente. Merci d'être tous venus. On va pouvoir démarrer. Donc, pour parler du chatbot, on a déjà une version qui est déjà en ligne. Il faut continuer à l'alimenter. Donc, on va regarder ce qu'on peut regarder sur les thématiques à traiter dans le guide juridique, s'inspirer et après partager les activités entre nous. Donc là, on est dans une réunion où on est en train de parler du chatbot. Un des rôles de l'équipe, c'est de sensibiliser, rendre accessible la protection des données personnelles. Pour ça, on a un outil qui répond aux questions élémentaires des opérationnels. Il est alimenté de leurs questions et de nos réponses. Il est accessible sur le site Intranet de la société. Bon, bah super, merci. Allez, à la semaine prochaine alors. Bon après-midi. Merci. Bon bah donc du coup, effectivement, on se revoit avec Samantha. Le droit de la protection des données personnelles n'est pas nouveau, mais c'est un droit qui est en pleine évolution. Donc, il ne faut pas avoir peur de découvrir, de défricher, donc avoir une certaine agilité intellectuelle. Et puis, c'est un domaine dans lequel il faut être à l'écoute des opérationnels. On est beaucoup en contact et être innovant, proposer des solutions pragmatiques et pédagogues. Donc là, par exemple, je viens d'apprendre l'existence d'un nouveau projet sur lequel on aura sans doute des conseils à apporter aux opérationnels pour les aider à se mettre en conformité à la nouvelle réglementation. Toutes les occasions sont bonnes pour intervenir et être en support des équipes opérationnelles. J'ai encore une réunion, mais cette fois, je suis obligée de vous laisser partir. C'est un peu confidentiel. Donc, un conseil aux jeunes qui voudraient faire ce métier, alors bien sûr, maîtriser effectivement la technique juridique, la protection des données personnelles, ça c'est une nécessité. Mais avant tout, être quelqu'un qui aime le contact, qui est à l'écoute, qui est prêt à comprendre le métier des personnes avec qui ils travaillent pour lui apporter des solutions innovantes et pragmatiques. J'espère que vous avez été content de passer cette journée avec moi et que vous en avez appris plus sur le métier de juriste protection des données personnelles. A bientôt ! A bientôt ! C'est parti ! A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501